Je vais enseigner sur être fondé en Christ, être enraciné ou encore s'enraciner en Christ. Je suis dans la joie de voir des jeunes comme vous, qui peuvent être mes enfants, avancer comme ça avec le Seigneur et persévérer dans le Seigneur. Et se retrouver entre eux pour prier, pour servir le Seigneur, sans qu'il y ait forcément un pasteur physique avec vous. Et bien sûr, vous avez reçu une base et on peut être là, s'il y a des besoins, des conseils, tout ça, il n'y a pas de soucis. Mais c'est beau de voir des tels groupes qui se créent ici et là. Ça me fait penser à moi quand je me suis converti en 86 et j'étais encore très jeune. Et ensuite, quelques temps après, j'ai commencé à... Je me retrouvais avec des jeunes comme vous, on priait, on partageait. Et à l'époque, malheureusement, les pasteurs de l'Assemblée où j'étais, où on était, nous méprisaient parce qu'on était très très jeunes. Et donc, parce que pour beaucoup, la jeunesse est forcément synonyme d'incompétence, d'incompétence, d'immaturité. Et donc, du coup, certains jeunes, on va un peu les mépriser. Et on a vu aussi, durant cette période de ma conversion, des jeunes avec lesquels on a marché, qui n'ont pas été jusqu'au bout de la marche, qui sont tombés. Je me rappelle, parmi ces jeunes, il y en a qui avaient des dons terribles, des dons de puissance, des dons de miracles, des dons de guérisons terribles, qui avaient un discernement de l'esprit assez poussé, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. Ils ont tout perdu. Donc, c'est une chose de commencer une maison, une œuvre, mais ça n'est une autre, de se maintenir, n'est-ce pas ? De l'achever, cette maison. Et non seulement l'achever, mais également l'entretenir. Parce qu'on construit quelque chose, on peut aussi, non seulement manquer les moyens pour l'achever, mais aussi pour l'entretenir. Donc, on bâtit, on termine, on entretient, et on laisse cet héritage à d'autres. Et ça, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail sérieux. Vous voyez, ça c'est des choses que Dieu nous enseigne. Premièrement, juste un exemple, on va bâtir, on va l'achever. L'entretenir. Et quatrièmement, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut laisser un héritage. Et c'est là que souvent ça coince. Des gens, notamment la jeunesse, des jeunes, pas forcément la jeunesse, mais particulièrement la jeunesse. On commence quelque chose, on commence à bâtir quelque chose. Et on ne termine pas, on ne l'achève pas. Et si on l'achève, on ne va pas l'entretenir. Et encore moins, laisser ce travail, cette vision à des personnes qui vont la poursuivre, qui vont, n'est-ce pas, l'amener encore à la perfection, tout ça. Donc, là, quand vous vous retrouvez avec le Seigneur, quand vous vous retrouvez entre vous, vous devez vous dire, c'est pour combien de temps ? D'accord ? Et vous avez des personnes dans le monde, des hommes, des femmes, qui sont tellement influencées par leur culture, la culture humaine. Certaines personnes, notamment, dans leur culture, il n'y a pas la notion de l'entretien. Est-ce que vous savez que, par exemple, dans la plupart des langues africaines et dialectes, le mot entretien n'existait pas ? C'est quand même assez paradoxal. Par exemple, si je demande à un Congolais, dis-moi, entretenir à Lingala, c'est quoi ? Il n'y a pas. Ça n'existait pas. Je ne sais pas en créole, mais en tout cas, dans beaucoup de langues africaines, beaucoup de dialectes, ça n'existait pas. C'est pour cela que, si vous allez dans certains pays, vous allez voir qu'il n'y a pas la notion de l'entretien. Aussi bien des bâtiments que des routes, des infrastructures, ça n'existait pas. Donc, comme il n'y a pas la notion de l'entretien, et qu'est-ce qu'ils vont léguer, laisser comme héritage aux générations futures ? Rien. La misère. Donc, vous voyez, la culture est telle que la culture, de ne pas vouloir laisser, ne pas vouloir entretenir des choses, les choses que l'on construit, ne pas vouloir laisser un bon héritage à la génération future. Cette culture-là est tellement, mes amis, influencée par l'ennemi, que dans ces langues, dans ces dialectes, ce verbe n'a pas été traduit, n'est pas traduit. Et même dans la pratique, dans la vie courante, ça se ressent. Par exemple, je suis allé dans un pays africain, et dans ce pays, il y a un grand boulevard que tout le monde connaît. et ils ont restauré, renové cette route 40 ans après sa construction. Donc, vous voyez, c'est la même chose, que ce soit dans le couple ou dans les assemblées, vous allez voir que les gens, ils ne laissent pas un héritage aux générations futures, ils ne laissent rien. C'est pour ça, là, par exemple, vous allez voir, dans la francophonie, par exemple, vous allez aux Antilles, vous avez connu, il y a eu des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu. En Afrique, pareil, dans les pays francophones, mais il n'y a pas, dans la francophonie, un seul Antillais ou Africain qui ait pu faire le travail de la révision de la Bible. Vous voyez ? Parce qu'il n'y a pas cette notion de bâtir, de laisser l'héritage. Vous allez aux Antilles, en Afrique, vous n'allez pas voir forcément quelqu'un qui a commencé une entreprise, n'est-ce pas ? Et qui l'a amené jusqu'à la perfection et ensuite l'a laissé aux enfants pour que les enfants, les enfants continuent à faire ce travail. Vous voyez, on va parler de Peugeot, la famille Peugeot, Renault, tout ça, mais chez nous, je veux dire, dans notre culture, vous voyez ? Il y a cette notion-là, ce problème-là. Je crois qu'en Asie, c'est aussi le cas pour beaucoup, dans beaucoup de pays angiatiques. Il y a vraiment des problèmes. Le problème, c'est quoi ? C'est le problème d'enracinement. C'est la racine qui pose problème. C'est la source. La source. Vous allez voir beaucoup de jeunes comme vous qui ont une vie inachevée. Voilà. Qu'est-ce par rapport aux études ? Par rapport au travail ? Mais il y a quelque chose d'inachevé. Toujours, on se dit, mais tu as quel âge ? Oui, mais j'ai 26 ans. Mais tu fais quoi dans ta vie ? Tu fais quoi de ta vie ? Oh, mais on va voir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, ce sont des gens qui ont des talents, qui ont des grâces. Ils ne sont pas forcément inintelligents. Ils sont très intelligents parfois. Mais il y a quelque chose qui échappe, qui leur échappe. C'est la racine. C'est la culture. Et avant de rentrer dans le détail de l'enseignement, prendre des versets bibliques, je vais d'abord brosser un peu sur la culture, la culture humaine. Regardez autour de vous les gens que vous connaissez, les personnes de vos familles. Posez-vous la question combien parmi ces gens ont pu bâtir quelque chose de solide ? Si c'est un frère, un oncle qui est garagiste, qui est mécanicien, vous allez le voir dans un petit coin en train de réparer des véhicules où souvent, c'est sur un parking. Mais vous n'allez pas le voir forcément. Se dire, bon, j'ai un don naturel, je suis capable de réparer les choses depuis mon enfance. Je veux faire des études dans ce sens-là pour peaufiner le don naturel que Dieu m'a donné. Avoir des papiers officiels, un diplôme afin de pouvoir créer quelque chose. Un garage. Mais non, vous allez le voir, ils vont toujours être dans des situations de galère, se mettre dans des situations de galère parce que c'est comme ça, c'est une mentalité. Les gens ont été aliénés. Vous voyez ? Abrutis. C'est terrible, hein ? Il y a comme un plafond qu'ils ne peuvent pas percer. Je me rappelle un frère que j'ai connu. C'est un Africain. Il a des capacités très, très grandes que Dieu lui a données. Des grandes capacités. c'est un plombier. Avec ses mains, il peut faire plein de choses. Il est très, très manuel, très, très très intelligent. Donc, il a pu faire des études, il a pu avoir un BOP, je crois, en plomberie. Je lui dis, mais attends, tu vas travailler pour des personnes très connues en France, tu peux avoir 200 000 euros. je lui dis, mais qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un bureau ? De t'organiser. Avoir un secrétaire, une secrétaire, peu importe, mais de t'organiser. Avoir une vision. Ah oui, tu as raison, il m'a dit à l'époque. Il a pu, à l'époque, trouver des bureaux sur Paris. Il m'a invité, je suis allé voir. J'étais très content pour lui avec une secrétaire qui était là. Il gagnait beaucoup d'argent, mais il ne payait pas sa secrétaire. Pourtant, il pouvait le faire. Il travaillait pour les Qataris, tout ça, dans Paris, des milliardaires. Mais, c'est quoi ? Il y a un problème de culture. Vous voyez ? Un problème de culture. Et aujourd'hui, il est sans bureau, il est partout et nulle part. Et il travaille toujours pour les autres. Hier, nous sommes rentrés de Berlin, hier matin. On est partis jeudi. On est rentrés hier matin. On descend de l'avion. Il y avait un bus, bien sûr, qui devait nous prendre pour nous amener au lieu où on devait récupérer nos bagages. Il y avait un monsieur qui conduisait. c'était un sénégalais. Il me dit, moi, ça fait 28 ans que je fais ce travail. Vous voyez ? Pendant 28 ans, depuis 28 ans, il fait ce travail. Il ne s'est jamais dit que je veux m'organiser maintenant, comme je sais conduire, pour créer quelque chose. Non. Vous allez voir, vous allez en Afrique, vous allez voir à quelqu'un qui, une maman, une femme qui vend des cacahuètes, par exemple, ou du manioc. 15 ans après, elle est toujours au même endroit. Vous voyez ? j'étais avec un colonel à Libreville la dernière fois. Il me dit qu'il a donné de l'argent à quelques Africains qu'il connaissait parce qu'il voulait des noix de palme, par exemple. Il veut des noix de palme, donc il leur a donné de l'argent. Ils sont allés dans une forêt là-bas prendre beaucoup de noix de palme. Ils sont venus, ils lui ont donné parce qu'il avait donné beaucoup d'argent. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ce colonel ? Il a commencé, il a embauché des gens pour commencer à vendre ces noix de palme au marché. Ces mêmes individus vont au marché pour acheter ces noix de palme. Alors qu'ils avaient les moyens d'être eux-mêmes des fournisseurs. Ils ont les moyens, ils savent où trouver ces noix de palme dans une forêt, mais non, il n'y a pas de problème d'enracinement. Vous voyez la culture là, cette culture, cette colonisation, cet esclavage. Du coup, la culture humaine est telle que les gens, ils veulent toujours, toujours attendre, s'attendre aux gens, aux autres, ils veulent toujours tendre la main pour qu'on leur donne. Il y a un problème au niveau de l'enracinement. Et c'est pour cela que quand ces gens se convertissent, quand ils deviennent chrétiens, eh bien, qu'est-ce que se passe ? Ils peuvent avoir une grande onction, mais ils ne vont pas loin à chaque fois. à un moment donné, ils ne vont pas avoir une vision pour s'organiser, pour s'auto-gérer. Ils vont toujours s'attendre à ce qu'on leur donne à manger. Ils vont tout gaspiller. Parce que quand on n'est pas enraciné dans quelque chose, notamment en Christ, on peut avoir des talents, des dons, des grâces, on va les dilapider n'importe comment parce qu'on n'est pas visionné, parce qu'on ne voit pas plus loin que ce qu'on est. Je me rappelle, j'ai confié il y a quelques années, bien sûr, des assemblées aux frères et sœurs que j'ai formés, tout ça, des grandes assemblées. Je vous dis bien, tous, tous, ont cassé pratiquement ces 99% d'entre eux ont tout cassé. Des assemblées qui étaient remplies de gens qui avaient des potentiels, toutes sortes de potentialités, toutes sortes de grâces, ils ont tout cassé. Pourquoi ? Parce que quand on n'est pas enraciné, on ne vit que dans le présent et pour le présent. On prend, on mange, on mange, on mange, on mange, on mange et puis on n'investit pas. on n'a pas cette vision d'investir, de voir plus loin. C'est pour cela que même ceux qui ont des projets de mariage, ceux qui ne sont pas enracinés, que se passe ? Ils ne vont pas s'attendre au Seigneur et demeurer dans la sanctification jusqu'au mariage. Ils se précipitent, ils vont facilement commencer à faire n'importe quoi dans les coulisses. Vous voyez, c'est parce qu'ils ne sont pas enracinés et détruisent tout, ils cassent tout parce qu'il y a un problème d'enracinement. Il n'y a pas de maîtrise. Quand on est enraciné, on est ferme, on a la maîtrise de soi. On ne cède pas aux pulsions facilement. Et j'ai eu le cas de deux jeunes, il y en a d'autres, mais je vais prendre seulement deux à l'époque, qui ont bien sûr entre-temps grandi, qui sont mariés, qui ont des enfants. Il y en a un, c'est un frère qui nous vient de la Martinique, français bien sûr, il est à Longemont, il a vécu quelques années à Martinique. Ensuite, il est revenu à Paris, en France. Et il dirigeait, il avait dit dans des groupes comme vous, des jeunes, des jeunes avec, à l'époque, qui n'étaient pas encore mariés. Et je partageais ces choses que je vous partage. Lui, il a saisi, il a dit, non, non, il faut que je m'organise effectivement avec le Seigneur. Donc, il s'est de plus en plus enraciné en Christ pour rester pur. Il a rencontré une soeur, une femme, donc, il a partagé la parole, tout ça. Il a connaissé déjà dans le monde. Et ils se sont mariés. Et elle aussi, elle s'est enracinée en Christ. Avant de se marier, ils ne se sont même pas touchés. Ils sont restés purs. Ça, c'est un témoignage. Et qu'est-ce qui se passe ? Lui, il se disait, non, moi, je dois m'organiser aussi pour pouvoir, demain, nourrir ma famille correctement. Voilà. Pas faire n'importe quoi. Et il est allé à Londres, il a fait quelques formations là-bas, tout ça. Elle voulait être pharmacienne. Donc, elle a poursuivi ses études. Elle a eu ses diplômes. Elle a continué encore. Elle est devenue doctoresse en pharmacie. Et les deux se sont arrangés pour pouvoir émigrer au Canada. Arriver là-bas, lui, il a créé sa boîte. Je ne parle pas de la prospérité financière, je parle de l'enracinement, savoir s'organiser dans la vie, aussi bien dans la vie spirituelle et dans la vie physique. Parce qu'on est à la fois esprit et chair. Il ne faut pas l'oublier. Il est dans un corps physique. Et ce corps a besoin d'être entretenu, nourri. Et on ne peut pas le faire si on n'a pas les moyens. Donc, il s'est organisé, il a créé sa boîte, en téléphonie, tout ça. Et aujourd'hui, Dieu lui ouvre des portes et il étonne tout le monde. Même des autorités là-bas sont étonnées. Elle a fait son équivalence à la pharmacie, tout ça. Et pareil, Dieu lui a ouvré des portes, tout ça. Et aujourd'hui, tous les deux, elles en sortent et bénissent les autres. Et un deuxième, jeune, on lui a confié un travail. Je lui ai confié un travail. En 2002, le Seigneur m'a fait créer, m'a demandé de mettre en place une association pour ce qu'il fait des pauvres. Et je lui ai confié cette association, le plan quotidien. Il a eu à travailler. Pareil, il s'est enraciné en Christ, d'abord. Et il a commencé à s'organiser avec son épouse, tout ça. Et aujourd'hui, il a, par la grâce du Seigneur, amené ce travail à un niveau, il continue encore à le faire, à un niveau tel que beaucoup sont bénis, il y a plusieurs épiceries solidaires qui sont mises en place, tout ça. Et sur le plan familial, on voit cet enracinement aussi. Des enfants qui sont éduqués. Et sur le plan, bien sûr, physique, il a pu mettre, il a fait des formations. Il avait quoi ? Juste un bac. C'était un grand délinquant à l'époque. Il a fait des formations ici et là. Il a pu, avec ses formations, avoir plus de bac plus 4. Il s'est organisé. Il a créé sa propre école, aujourd'hui en France, pour la réinsertion des jeunes. Et plusieurs écoles comme ça commencent à mettre ça en place. Ils travaillent des mairies, et tout ça. Mais c'est terrible. C'est des jeunes. C'est des jeunes. C'est des gens que Dieu a amenés à mes côtés pour être formés à l'époque, qui ont été encadrés. Et eux, à leur tour, ils sont en train de s'organiser. Et aujourd'hui, ce frère qui s'occupe du plan quotidien, il a formé des jeunes ici, à gauche, à droite. Ils peuvent gérer un budget. Parfois, il me dit, par exemple, il y a tant d'argent sur le compte du plan quotidien, comment ils s'organisent, au point où des orphelins s'ouvrent dans le monde entier. On a pu envoyer aujourd'hui, on a envoyé plus de 8 jeunes orphelins qu'on a eus à l'âge de 10 ans, 12 ans, qui sont aujourd'hui envoyés à la fac, à Tunis. qu'ils ont à la fac. Et chaque étudiant doit nous coûter plus de 1 500, je crois que 6 000 euros, quelque chose comme ça, en tout cas, plus de 4 000 euros. Chaque étudiant, donc ils sont 8. Vous voyez, c'est des jeunes comme vous. Il y en a quoi ? Il y en a qui ont aujourd'hui 20 ans, d'autres 22 ans. Donc, je me dis, mais où sont les autres ? Pourtant, sur les deux là, à part les deux, il y en avait d'autres qui avaient des talents, qui avaient des dons, des dons. Qui avaient des grâces, des aptitudes musicales. Mais il y a un problème d'enracinement, de culture. Les gens, il n'y a pas de vision, ils ne voient pas plus loin, il y a un problème, il y a un problème avec beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Pas seulement les jeunes, mais avec les humains, tout simplement. On a des potentialités, on a des grâces que le Seigneur a données aux uns aux autres, mais beaucoup n'arrivent pas à les matérialiser. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas enracinés d'abord en Christ. Il y a des gens qui sont enracinés sur le plan humain. Je veux dire, quand on voit par exemple certains peuples, ils arrivent à s'organiser matériellement. Vous voyez ? Parce que dans leur culture, ils sont enracinés dans le... Ils ont la notion du travail. Ils sont enracinés dans cette notion-là et ils s'organisent. Ils s'abossent. Mais d'autres, non. Ils sont dans... Ils sont dans la passivité. Ils sont... Ben ils sont... Ils s'attendent seulement aux allocations. Alors, à ce peuple-là, on leur dit, ben faites des enfants comme ça, vous allez être femmes seules pour avoir des allocations. Vous voyez ? C'est cet état d'esprit. Ils sont dans cet état d'esprit-là. Tu vois ? C'est grave. Et c'est pour cela qu'on a besoin, surtout nous qui sommes chrétiens, nous avons besoin de nous enraciner en Christ pour pouvoir faire un travail qui honore Dieu parce que c'est... Parce que vous allez mourir demain, vous allez laisser quoi ? Quel héritage ? Qu'est-ce que vous allez laisser aux générations futures ? Tels que vous êtes là. Qu'est-ce que vous allez laisser ? Parce que nous allons passer comme une vapeur. On laisse quoi après ? Alors, Paul dit dans Ephésiens, chapitre 3, à partir du verset 14, « À cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » dans l'homme intérieur. On va revenir là-dessus tout à l'heure. « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître la charité de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Amen. Voyez ? Paul parle de l'enracinement, s'enraciner. Vous savez, beaucoup de gens ont été déracinés de quelque part. Nous tous. D'abord, par le péché d'Adam et Ève, par le péché d'Adam et Ève, nous avons été déracinés de la présence de Dieu. Premièrement, tous les humains. Donc, on a vécu un déracinement et on sait tous que les Écritures parlent des hommes comme des arbres, comme étant des arbres. Jésus-Christ se disait « Tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. » Voyez ? Et Jésus-Christ se présente aussi comme la vigne, comme le vrai cèpe, comme un arbre, comme une vigne et il nous présente, il dit que nous sommes des branches, des sarments de cet arbre-là. Alors, s'il y a un déracinement, eh bien, la branche que tu es ne peut pas porter de fruits. Tu vois ? C'est pour cela que nous avons besoin d'être enracinés en Dieu. Paul disait ici qu'il avait fléchi les genoux devant le Père Céleste pour que les chrétiens d'Éphèse et également les chrétiens du monde entier de tout le temps soient enracinés dans la charité. La charité. Qu'est-ce que c'est ? Agapé. 1 Jean chapitre 4 verset 8 nous dit Celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu car Dieu est charité. Littéralement. C'est-à-dire Dieu est agapé ou encore Dieu est amour mais l'amour est très faible par rapport à la charité. Les Écritures nous disent que Dieu est charité Dieu est agapé littéralement traduit par amour comme je disais mais c'est très faible parce que la charité c'est l'agapé c'est plus que l'amour parce qu'aujourd'hui quand on parle de l'amour un homme va dire à une femme qu'il aime on dit non non il est amoureux d'elle quelqu'un qui aime la nourriture on va dire il aime la nourriture on utilise toujours le même mot français mais chez les grecs comme vous le savez ils avaient plusieurs termes et le terme le plus puissant bien sûr en matière de l'amour chez les grecs c'était agapé agapé c'est l'amour inconditionnel c'est l'amour divin c'est l'amour désintéressé cet amour là n'existe pas sur terre seul Dieu peut le communiquer parce que Dieu est cet amour et l'apôtre Paul justement nous dit que nous devons nous enraciner dans cet amour là dans la charité c'est à dire dans Dieu en Dieu pourquoi ? mais parce que nous avons été déracinés de Dieu nous avons été par Adam et Ève par le péché d'Adam et Ève déracinés de la présence de Dieu regardez là on va dire c'est la présence du Seigneur c'est le jardin d'Éden d'Éden d'accord voyez ce jardin l'homme était là l'homme et la femme Dieu le crée Dieu les met dans ce jardin pour qu'il le cultive et qu'il le garde il y avait toutes sortes de fruits voyez parce que quand on est avec Dieu quand on est enraciné en Dieu on porte des fruits donc dans ce jardin il y avait toutes sortes de fruits il mange le fruit de l'art de la connaissance du bien et du mal on connait l'histoire Dieu dit chassons chassons-les il chasse l'homme et la femme de quel endroit ? de sa présence de ce jardin et donc le seul endroit où il y avait les fruits c'était ce jardin-là et bien ils sont ils ont été chassés de là donc plus accès aux fruits plus de fruits déracinés donc le péché te déracine de Dieu donc ils ont été déracinés de là de la présence de Dieu et comme ils ont été déracinés et bien qu'est-ce qui s'est passé ? et bien ils sont devenus secs morts forcément vous prenez un arbre qui pousse près d'un courant d'eau qui est arrosé en permanence naturellement il porte des fruits tout le temps parce qu'il est arrosé ça c'est l'image d'Adam et Ève rappelez-vous bien que dans le jardin d'Éden il y avait un arbre qui était divisé en quatre bras vous vous rappelez non ? il y avait un fleuve pardon vous vous rappelez ? qui était divisé en quatre bras un fleuve qui peut me donner le nom d'un de fleuve voilà l'Euphrate il y avait aussi Guillon vous voyez ? il y en avait quatre vous avez vu ? vous n'avez jamais lu ça ? si ? Amen donc dans ce jardin écoutez regardez bien l'image que Dieu nous donne ici donc imaginez Adam était ici Ève sa femme et on nous dit qu'il y avait un fleuve qui arrosait tous ces arbres là d'accord ? qui était divisé en quatre bras et on nous dit que dans l'un de ces fleuves il y avait même des pierres précieuses de l'or aussi mais qu'est-ce que Satan a voulu ? Satan a voulu que l'homme et la femme ne soient plus enraciné ne restent pas enraciné en Dieu ne portent pas de fruits ne soient pas arrosés par l'eau de Dieu donc qu'est-ce qu'il fait ? lui il était chassé de cette présence du Seigneur et bien il vient et il les a séduits et ils ont été chassés de là ils se sont retrouvés où ? et bien dans un lieu aride dans un lieu sec dans le désert dans la souffrance plus ils n'étaient plus arrosés ils n'étaient plus alimentés par l'eau de vie c'est-à-dire la présence de Dieu parce que l'eau c'est la présence de Dieu c'est le Saint-Esprit nous dit Jean VII donc vous voyez et celui qui n'est plus arrosé par l'Esprit de Dieu ne peut pas porter des fruits or qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église ? l'enlèvement de l'Église c'est la cueillette des fruits vous voyez ? quand l'Église va être suffisamment mûre Dieu va venir cueillir ce fruit c'est ça c'est pour cela mes amis Adam et Ève se sont retrouvés loin de Dieu chassés et Dieu va mettre deux chérubins deux anges devant l'entrée de ce jardin et précisément devant l'arbre de vie Amen pour ne pas que l'homme et la femme consomment ce fruit et ne vivent éternellement Dieu les chasse de là c'est terrible donc le péché nous exclut nous sort de Dieu la présence de Dieu c'est pour cela que c'est facile c'est difficile pour vous pour les humains que nous sommes pour vous en tant que jeunes de rester dans la sanctification mais ce n'est pas impossible c'est pour cela que vous avez tous ces combats ben oui parce que tout ce que Satan veut c'est que vous n'ayez plus de fruits et si vous n'avez pas de fruits et ben vous n'êtes pas agréable à Dieu vous n'êtes plus enraciné et celui qui n'est pas enraciné un arbre imaginez un arbre qui était ici si on la racine et ben cet arbre là au bout d'un certain temps il va s'assécher on est d'accord voilà il va devenir sec et c'est exactement ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens c'est pour cela la plus grande chose la chose la plus importante pour vous pour nous chrétiens ce n'est pas le parler en langue ce n'est pas le don de prophétie ce n'est pas le fait de faire des miracles non c'est la présence de Dieu oh la présence de Dieu ce qui l'a fait fuir c'est le péché c'est quand tu commences à embrasser un garçon alors qu'il n'est pas ton mari encore c'est quand tu commences à te laisser caresser par une femme par un homme et là tu sors alléluia mes amis les écritures nous comparent aux arbres il ne faut pas l'oublier il ne faut jamais l'oublier vous vous rappelez un jour le Seigneur a donné une parabole il a dit qu'un homme avait planté un arbre dans son jardin et cet arbre ne portait pas de fruits vous vous rappelez non dans Luc chapitre 13 je crois et il s'est dit écoutez il dit à un de ses serviteurs cet arbre occupe la terre inutilement coupe-le et son serviteur dira accorde-lui encore du temps on va creuser tout autour on va mettre du fumier et s'il ne porte vraiment pas de fruits et bien on va le couper et bien c'est exactement ce qui se passe avec beaucoup de gens vous savez pourquoi beaucoup de gens meurent trop tôt parce qu'ils ne portent pas de fruits et Dieu dit ça sert à rien il faut les prendre il faut les enlever parce que Satan il dit celui-là t'as vu tout ce qu'il fait il faut l'enlever et Dieu va dire attends encore on va creuser tout autour on va faire des choses je vais envoyer des gens pour lui prêcher la parole je vais lui donner des sons des visions si la personne ne veut pas écouter qu'est-ce qui se passe tac accident on dit mais qu'est-ce qui se passe elle était jeune 20 ans elle est partie mais vous pensez que bibliquement parlant c'est à 20 ans qu'on doit mourir alors sans raciner en fait les combats que tu vis les épreuves que tu vis tout ce que Satan veut c'est quoi c'est que tu es un arbre il veut juste que tu sois délogé c'est tout il veut t'arracher de la présence de Dieu et si tes racines parce qu'on a plusieurs racines mais la principale c'est Christ bien sûr il veut t'arracher c'est la seule véritable racine que nous ayons mais un arbre dont les racines ne sont pas profondément ancrées dans le sol cet arbre là va sécher d'accord et parce que ce sont les racines qui doivent aller chercher profondément sous terre des vitamines parce que les branches que nous sommes ont besoin de la sève pour pouvoir porter les fruits et la sève elle vient elle provient des racines et bien les racines vont la chercher dans le sol profondément dans le sol c'est pour cela que c'est important que l'on soit enraciné dans le Seigneur regardez pourquoi beaucoup des chrétiens tombent facilement pourquoi beaucoup des chrétiens si on leur pose la question je ne sais pas combien de temps vous êtes convertis ils vont vous dire ça fait 7 ans pendant ces 7 années là combien de temps êtes-vous resté vraiment pur il y en a qui vont vous dire mais je suis toujours j'ai toujours été bancal on tombe aujourd'hui on se reprend et puis rebelote en fait on s'aperçoit qu'ils n'étaient pas vraiment ils ne sont pas enracinés ils sont dans les assemblées depuis des années mais ils ne sont pas enracinés en Christ c'est pareil parce qu'un petit coup de vent ça tombe pourquoi parce qu'il n'y a pas de racine une petite tentation tac ça tombe on va le voir tout à l'heure avec la parabole des 4 terrains ça tombe il y a un problème d'un racinement pourtant ces chrétiens on peut les voir chanter mais avec des grâces terribles prêcher avec le feu c'est un zèle jouer des instruments de musique mais ils ont un problème d'un racinement et je vous assure si vous les épousez vous épousez des problèmes Alléluia ben oui regardez nous sommes des arbres le champ c'est le monde et les arbres que nous sommes les plantes que nous sommes vous savez nous sommes appelés quoi ? comment ? nous sommes appelés nous sommes du blé les écritures disent que Dieu a planté les chrétiens dans le monde comme comme des plantes comme du blé mais Satan qui ne dort pas est venu la nuit planté aussi c'est planté à lui c'est livré livré dont le nom signifie dont le nom signifie zizanie dissension et livré hébriéta hébriéta tout ça en latin en français hébriété donc livré enivre les hommes voilà la plante cette plante elle elle enivre les gens c'est à dire dans le monde le monde est comme un champ pour Dieu toi tu es depuis ta naissance tu es comme une plante maintenant à côté de toi au travail à l'école dans la rue partout les amis les voisins il y a parmi ces hommes que vous rencontrez ici et là qui ne sont pas de Dieu qui sont de l'ivré maintenant le but de l'ennemi c'est quoi ? c'est qu'en tant que plante de Dieu Satan veut que l'ivré ces plantes à lui vous séduise vous arrache de la présence du Seigneur afin que vous ne portiez plus de fruits parce que vous ne serez plus alimenté par l'eau de Dieu et là c'est fini donc il y a plusieurs étapes par rapport à l'enrationnement premièrement il faut bâtir Dieu commence d'abord par là bâtir ou encore planter d'accord ? Amen on a les étapes donc bâtir achever entretenir et laisser un héritage maintenant dans le bâtir ici la première étape vous avez aussi plusieurs étapes donc pour bâtir qu'est-ce qu'il faut faire ? on commence d'abord par creuser on est d'accord ? voilà Dieu est le seul architecte qui a commencé d'abord par le toit parce qu'on nous dit qu'au commencement il crée les cieux et la terre donc alléluia mais pour nous c'est impossible de commencer par le toit imaginez je veux construire cette maison cette pièce on commence d'abord par poser la toiture mais la toiture va reposer sur quoi ? voilà donc on commence d'abord par creuser nous sommes dans Luc chapitre 6 le verset 47 je vous montrerai à qui est semblable celui qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé creusé profondément et a mis le fondement sur le roc mais une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie sur le roc mais celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande donc on nous dit que le premier bâtisseur a d'abord creusé mais creusé profondément Dieu veut la profondeur Paul parlait de connaître la profondeur de Christ la hauteur la profondeur la largeur et la longueur il y a beaucoup des gens qui ne sont pas profonds avec Dieu ils sont légers dans leur manière de s'habiller dans leur manière de parler de se comporter ils sont trop légers et ils ne vont pas loin parce qu'un arbre qui n'est pas profondément dans le sol ancré dans le sol ne tiendra pas face aux intempéries face au vent face au tremblement de terre ça ne tient pas on va le voir tout à l'heure donc avant de bâtir qu'est-ce qu'il faut faire il faut creuser deuxièmement poser la fondation voyez troisièmement il faut la fondation c'est Christ donc poser la fondation c'est qui est Christ bien sûr et vous notez 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 Paul dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Christ c'est pour cela que je dis toujours aux chrétiens ne soyez pas idolâtres s'il vous plaît ne soyez surtout pas idolâtres c'est-à-dire même si celui qui vous enseigne même si moi je ne suis pas là un jour allez toujours vers Dieu même si on est là allez toujours vers Dieu c'est ça que chacun chaque chrétien doit comprendre en fait l'objectif c'est quoi c'est de vous amener à être en relation avec Dieu et non avec les hommes voyez Christ doit être notre fondement votre fondement si vous mettez votre fondement le fondement de votre vie chrétienne sur on va dire sur un don le jour sur un don vous serez déçu si vous mettez votre fondement sur l'anxion vous serez déçu sur le ministère vous serez déçu ah oui donc il faut creuser creuser profondément si vous mettez votre foi sur un homme un jeune homme une jeune fille parce que vous vous aimez parce que vous l'aimez vous serez déçu vous allez être des chrétiens voilà complètement charnel religieux il creuse il creuse il creuse il creuse voyez c'est l'image de la mort le Seigneur dit dans Jean 12 Jean 12, 25 24, 25 si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt il ne peut produire des fruits mais s'il meurt il produira des fruits en fait creuser ici c'est mourir mourir parce que quand on est sous sol dans la terre on ne te voit pas on ne cherche pas à être vu c'est un danger qui vous menace surtout vous qui aspirez vous qui êtes appelé vous qui cherchez à servir le Seigneur ne cherchez pas à être vu ne commettez pas cette erreur là beaucoup l'ont commise et ils en sont morts c'est la mort voyez c'est un processus naturel avant qu'il y ait germination c'est à dire avant que cette fleur ne sorte de la terre avant que cette plante n'émerge elle doit d'abord mourir avant de germer il faut mourir il faut mourir regarde tu t'es converti il y a des choses que tu aimais que tu aimes encore plus que Dieu certainement si tu n'es pas mort par rapport à ces choses là comment tu veux pourquoi tu veux paraître parce que la germination le fait de germer c'est l'élévation il y a des gens qui veulent s'élever vite et il meurt voyez c'est comme c'est l'erreur que le deuxième bâtisseur a commise il a commencé par élever sa maison au lieu de la descendre la faire descendre moi j'ai vu des jeunes comme vous qui cherchent l'élévation tout de suite ah moi je suis pasteur on commence à profiter sur eux toi t'es prophète toi t'es apôtre c'est un danger qui vous guette ne cherchez surtout pas l'élévation ou les titres chercher la profondeur c'est à dire la relation avec Dieu l'intimité avec Dieu c'est chez vous à la maison l'intimité c'est quoi chez vous à la maison vous méditez la parole de Dieu vous priez chez vous véritablement parce qu'en cherchant l'élévation on va commencer à imposer les mains sur les gens avec précipitation en voulant profiter sur tout le monde intéresser ta femme on va commettre des erreurs que nous on a commises hier et ça amène des dégâts après chercher la profondeur la relation regardez ces arbres dans la rue ces plantes dehors quand il y a du vent je me rappelle en 99 ici à Paris il y avait une tempête qu'on a surnommée la tempête du siècle beaucoup étaient encore jeunes d'autres n'étaient pas encore nés je me rappelle très bien on était ce jour là c'était en décembre 99 on était en retrait de prière on était dans une on était dans une salle comme celle-ci depuis quelques jours le vent a soufflé on entendait souffler souffler le vent c'était fort et il y a eu beaucoup de dégâts des arbres étaient arrachés tes toits étaient arrachés imagine cette tempête là elle est aussi spirituelle et c'est ce que nous subissons ce que vous subissez tout le temps depuis votre conversion parce qu'avant ta conversion ta chair ne luttait pas contre la convoitise parce que pour toi la convoitise était normale tu ne savais même pas que c'était un péché n'est-ce pas ? pour toi mentir c'était normal pour toi faire n'importe quoi te masturber c'était normal pour nous tous mais une fois qu'on est converti on commence à se rendre compte qu'au niveau des pensées on est combattu hein ? bah ouais maintenant cette convoitise là c'est comme cette tempête de 99 imagine maintenant si toi en tant que plante arbre t'as pas de profondeur et ben tu chutes tu vas chuter tout le temps et dans le royaume de Satan les démons te connaîtront ils se diront entre eux avec les sorciers oh celle-là oh c'est un arbre qui n'a pas de racine si on lui envoie un petit démon seulement il va tomber c'est fini et on trouve ça même chez beaucoup de pasteurs beaucoup de chrétiens c'est pour ça là vous allez voir des gens qui se disent chrétiens mais quand on gratte un peu on se rend compte en fait des arbres qui sont tombés depuis des années qui faisaient semblant d'être debout donc pour bâtir il faut creuser ensuite poser la fondation vous savez quand on creuse là c'est pas facile imaginez vous arrivez sur un terrain plat donc vous voulez construire une maison il y a une partie de la terre que vous allez devoir mettre de côté et bien c'est exactement ce qui se passe quand Dieu creuse en nous il enlève des parties qui sont inutiles et c'est là que ça coince parce que beaucoup ne veulent pas lâcher ah non beaucoup aiment encore ces parties là c'est pour ça là vous pouvez trouver des jeunes soeurs des jeunes frères qui aiment le Seigneur pourtant qui se battent mais même par rapport au choix du mariage ils vont avoir plusieurs cadres ils peuvent des jeunes frères on en a connu des jeunes soeurs qui vont commencer à vouloir aimer plusieurs personnes en même temps parce que parce que c'est il y a un problème parce que c'est vous savez tel homme dit que t'es belle tel autre là-bas dit que t'es belle donc une jeune femme comme ça qui n'a pas reçu l'amour aussi bien comme il faut des parents dans la vie elle va se dire ah ben je plais donc je peux plaire et elle peut se jouer de ça et utiliser ce côté son côté sa beauté son charisme pour pour manipuler les autres et parfois elle peut ne pas être consciente de cela ça peut être un jeune frère et ça peut manipuler comme ça surtout quand vous vous retrouvez dans des groupes de prière ça va très très vite on joue avec ce charme là et j'ai vu des gens comme ça et mais plusieurs personnes en même temps dans les assemblées alors c'est des gens qui craignaient Dieu qui aimaient le Seigneur on les a vu faire des dégâts terribles pourquoi parce que ben ces gens n'ont pas voulu que le Seigneur enlève creuse en eux enlève des parties de la chair sur le plan spirituel leur caractère des choses qui pouvaient les détruire demain c'est pour ça vous allez voir même chez les chrétiens ils se disent aimer le Seigneur tel homme tel frère dit aimer Dieu telle jeune soeur dit aimer Dieu mais quand ils commencent à se mettre ensemble combat problème difficulté parfois ils ne vont même plus se parler tout ça là on se dit mais qu'est-ce que se passe lui il s'est dit qu'il est chrétien elle il s'est dit qu'elle est chrétienne il croit au même Dieu à la même parole mais comment est-ce qu'ils ont du mal à s'entendre quand vous grattez un peu c'est un problème de l'âme problème de caractère beaucoup ne sont pas convertis véritablement c'est-à-dire c'est des gens qui aiment aller dans la prière mais il n'y a pas de conversion il n'y a pas de profondeur pas de profondeur des gens qui cherchent qui font tout pour plaire pour plaire ils embellissent leur apparence physique parce qu'ils veulent plaire voilà il y a un problème de profondeur c'est pour cela vous allez voir beaucoup de chrétiens ils commencent ils vont être zélés pendant quelques temps mais Satan se dit non donnez-leur seulement deux ans vous allez voir deux ans après c'est fini et on va les retrouver après dans les boîtes de nuit on dit tu pries avant c'est pas grave maintenant c'est fini et parfois ils meurent ils vont en enfer waouh Seigneur quel gâchis ils ne sont pas fondés sur Christ ils sont fondés sur autre chose ils sont fondés sur le mariage ils sont fondés sur l'argent leur fondement c'est le ministère leur fondement c'est autre chose c'est pas Dieu c'est pas Dieu la parabole il y a une parabole dans la Bible qui dit qu'une femme avait trouvé une perle et elle est allée vendre tout ce qu'elle avait pour acheter cette perle vous voyez Christ est cette perle justement moi c'est ce qu'il m'a enseigné c'est pour cela que quand des gens me posent des questions comment tu fais pour tenir malgré tout ce que Dieu peut faire ici et là gauche à droite tout ce qui se passe toutes ces autorités qui sont autour du monde entier il y en a plein il y en a plein il y en a qui aiment le Seigneur comme il y a quelques voilà on est parti prier il y a des gens qui sont touchés il y a des choses que je ne vais pas dire ici comment tu fais pour tenir parce que j'ai compris grâce au Seigneur que la chose la plus importante c'est la présence du Seigneur et celui qui est le plus important pour moi c'est Christ donc si j'ai Christ j'ai tout donc pourquoi maintenant chercher autre chose que Christ la profondeur donc la maison donc tu es un arbre tu es une plante cette maison c'est d'abord toi ta vie que Dieu veut bâtir que tu dois aussi bâtir toi-même en méditant la parole du Seigneur en lisant la parole en priant ben oui regardez la maison que tu es que nous sommes avant d'être visible avant d'émerger avant de germer c'est-à-dire la germination pour nous c'est la naissance voyez voilà et on était d'abord dans la profondeur on était d'abord un spermatozoïde vous vous rendez compte on était en même temps quand on a été lâché on était plus de plusieurs milliards des centaines et centaines des millions mais un seul a atteint l'ovule et quand tu as atteint l'ovule tu as fermé la porte et les autres les autres spermatozoïdes sont morts maintenant une fois que tu es à l'intérieur de cet ovule qu'est-ce qui s'est passé ? tu t'es enfermé là-dedans le lieu secret la profondeur pendant combien de temps ? neuf mois de germination de gestation pardon de gestation pardon donc là pendant neuf mois qu'est-ce qui se passe ? et bien Dieu a d'abord commencé par façonner l'intérieur voyez ? le lieu secret le coeur le cerveau tout ça il a commencé à avoir préparé tout ça neuf mois de gestation cet enfant-là il est là dans le ventre mais on ne le voit pas parce qu'ici il sort avant comme il n'a pas de fondement il meurt ah oui voyez ? la nature nous enseigne vous avez des gens des jeunes ils sont encore dans le ventre sur le plan spirituel ils viennent à peine de se convertir ils veulent déjà naître sortir commencer quelque chose et ils meurent on en a connu aussi et puis maintenant la maison que tu es Dieu veut l'achever Paul dit quoi ? dans 2 Timothée 4 6 à 7 il dit j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi waouh Seigneur mon Dieu Dieu veut Dieu a commencé une oeuvre avec toi Dieu a commencé une oeuvre dans ta vie et il veut l'achever alléluia il veut l'achever mon ami mon frère jeune fils jeune homme mais le problème c'est toi le problème c'est nous c'est moi ce qui peut être le problème c'est les hommes Dieu veut Dieu a commencé oui il a commencé quand ? il a commencé dès ta conception déjà même bien avant depuis l'éternité passée il a commencé ensuite quand tu as été conçu à ta naissance physique il t'a protégé on aurait pu mourir hier avant notre conversion le Seigneur nous a toujours gardé gloire à Dieu et ensuite le jour de ta conversion souviens-toi quand tu t'es converti comment tu as pleuré comment tu t'es senti mal comment tu as reconnu à quel point tu étais pécheur le Seigneur a commencé à bâtir ta vie vous voyez ? pierre par pierre il pose chaque pierre à sa place cette maison que tu es mais le problème c'est quoi ? le problème c'est que en péchant volontairement parce que tu aimes plus l'homme que Dieu plus la chair que Dieu plus la femme que Dieu tu as oublié même pourquoi tu es chrétien pourquoi tu existes tellement que tu es focalisé sur cette personne tu as tout oublié cette personne devient une idole pour toi et bien la maison que Dieu a commencé à bâtir s'est arrêtée voilà les années passent mais Dieu ne bâtit plus Dieu ne continue pas l'oeuvre qui a commencé chez toi parce que toi-même à cause de l'orgueil à cause de l'idolâtrie à cause du péché tu t'es toi-même exclu c'est terrible je vous ai dit que nous sommes des plantes et que nous rencontrons à côté de nous il y a aussi l'ivraie qui est plantée tu as commencé avec Dieu chez toi tu vas dans une assemble tu rencontres des gens des frères des soeurs et voilà c'est des livraies tac tu t'es arrêté dans ta marche tu n'es plus construit c'est fini waouh Seigneur qu'est-ce qui s'est passé et là c'est le monde qui t'attire tu veux plaire le monde Jésus dit dans Jean 17 j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée parce que quand le Seigneur va revenir il va lui là les originaux des choses qu'il nous a confiées quand il va revenir il va prendre ses originaux il va comparer les copies que nous sommes que nous avons il va comparer il faut que ça s'emboite si ça ne s'emboite pas c'est qu'on n'a pas travaillé correctement Amen ça va toi ? les gens les gens dont l'oeuvre de Dieu s'est arrêtée vous allez voir ils font comme du surplace ils ont perdu la vision quelque part ils ne savent même plus où ils en sont ils tâtonnent Dieu veut achever l'oeuvre qu'il a commencé avec toi mais c'est à toi c'est à nous de lui donner de lui tendre la main c'est à nous de lui dire Seigneur ok on veut nous voulons que l'oeuvre soit achevée correctement Alléluia c'est pour ça la Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ben oui regardez cette course dans ce grand stade vous avez une antilope et vous avez un escargot l'antilope arrive il tape en sprint tout ça là dans ce coup au démarrage là elle est partie comme une flèche elle pensait que c'était du 100 mètres mais elle ne s'est pas rendu compte que c'était voilà 1000 mètres elle a utilisé toute son énergie tout de suite elle n'a pas su économiser gérer son énergie elle a tout tout dépensé d'un seul coup tout grillé et puis au bout de 100 mètres elle est épuisée elle est tellement épuisée qu'elle s'est écroulée tombée en train de vomir du sang elle a des ampoules partout et blessée parce qu'elle a fait une chute spectaculaire et vous avez l'escargot qui a démarré normalement qui n'a pas cherché à prouver à qui que ce soit à démontrer qu'il a des dons qu'il s'est prié qu'il s'est jeûné qu'il s'est maquillé tout ça non pas du tout l'escargot a entamé cette course à son rythme et puis 100 mètres après elle arrive au niveau de l'antilope l'antilope voilà mort carrément elle est morte de fatigue je dirais parfois même physique physiquement et l'escargot continue sa route lentement mais sûrement et elle arrive au bout de sa course terrestre elle a remporté la victoire elle a eu il a été couronné mais l'antilope qui paraissait n'est-ce pas une grande femme de Dieu un grand homme de Dieu plein d'assurance elle a voulu démontrer toute toute la force c'est ce que j'ai connu aussi chez nous avec des jeunes que j'ai formé beaucoup il y en a un Dieu l'utilisait tellement puissamment qu'il m'a dit quand je lui donnais des conseils par rapport à la sanctification il faut faire attention il dit non moi avec l'onction que Dieu m'a donné papa c'est comme ça on m'appelait papa Dieu m'a l'onction que Dieu m'a donné même si on me tire dessus les balles vont ricocher aujourd'hui il est tatoué de partout les femmes les femmes sur le monde vous voyez comme cet antilope moi j'étais là comme cet escargot je vous ai engendré vous voulez me dépasser mais charnellement et ben voilà ça tombe et les escargots continuent leur marche lentement mais sûrement c'est ça la vie chrétienne Dieu veut achever qui a déjà été dans un pays pauvre dit pauvre même si le sous-sol est riche est-ce que vous avez déjà rencontré même en France ici ou ailleurs une maison une grande maison mais inachevée où les lézards ont élu domicile qui a déjà vu ça ben voilà il y en a aussi aux Antilles non il y en a plein aux Antilles aussi j'en ai vu parce qu'il y a pas oh cette maison là tout ça là en Afrique n'en parle même pas voilà quelqu'un qui arrive comme ça qui a gagné qui a travaillé durement qui a gagné un peu d'argent il s'est dit je veux construire une villa mais c'est comme on dit il a eu les yeux plus gros que le ventre par rapport à la nourriture tel un boa qui a vu qui avait tellement faim qui va avaler une proie qui est beaucoup plus plus grande que lui et puis à un moment donné il finit par mourir parce que il faut l'avaler voyez en Afrique vous avez plein de maisons comme ça ou en Asie les gars construisent mais qu'est-ce que c'est passé oh non il faut laisser et puis au bout d'un certain temps c'est fini 2, 3, 4, 5, 10 ans après il n'y a plus rien et les lézards ont commencé à dire tiens hé les gars là-bas là il y a un plan squat plan squat on va squatter cette maison tac hé les lézards hé les cigales tu entends hé les crapauds qu'est-ce que c'est passé voilà le Seigneur a dit dans Luc chapitre 15 14 pardon il dit celui qui veut bâtir une maison il doit d'abord s'asseoir pour calculer la dépense il a de quoi la terminer de peur que les gens ne se mettent à à se moquer de lui en disant cet homme a commencé à construire il n'a pas achevé oui alors écoute-moi quelle est cette maison là peut-être une grande maison une maison terrible mais qui n'est pas achevé maintenant pose-toi la question qui a élu domicile chez toi hé ce sont des crapauds des petits serpents Jesus Christ ça va toi qu'est-ce que se passe hein j'ai la fomie des serpents t'as la fomie des serpents oh hé c'est dans des gros serpents des petits des lézards Jesus Christ ah ben si t'as il faut jamais laisser un homme te toucher alors parce que imagine si Dieu te montre parce que les hommes qui ne sont pas convertis les gens qui ne sont pas convertis sont comme les animaux la parole nous dit c'est pas moi c'est la Bible on parle de l'homme animal imagine maintenant si tu laisses un homme t'embrasser alors que c'est pas ton mari c'est la langue du serpent avec les écailles qui s'enroulent autour de toi eh ben quand un homme te fait la cour il faut réagir comme ça il ne faut pas toucher alléluia on a calme Jésus de Nazareth oui t'as une question attends dans ce processus là de bâtir tout ça creusé est-ce que le Seigneur peut imposer lui-même une pause en fait c'est ce qu'il fait c'est lui qui fait bien sûr c'est lui qui travaille ça peut être notre marche qui fait qu'on s'exclue de ce processus mais est-ce que lui du coup il peut décider qu'on arrête on met une pause dans ta conscience non 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 il ne met pas de pause le Seigneur travaille toujours travaille toujours voilà il ne permet de nous reposer en lui dans sa présence et si Yahweh ne bâtit une maison nous dit sommes 127 si Dieu ne bâtit une maison celui qui la bâtit c'est travailler en 20 donc c'est lui qui bâtit il bâtit toujours depuis ta conversion notre conversion il continue à travailler en nous pourquoi parfois on a l'impression que ça va vite ça ralentit ah tu as dit l'impression heureusement c'est une impression donc l'impression n'est pas une réalité donc Amen c'est normal parce que c'est en fonction des besoins tu vois non s'il y a un besoin quelque part dans l'esprit quelque part Dieu peut te dire je veux que cette semaine tu jeûnes parce qu'il y a des besoins quelque part là il va y avoir une accélération des choses parfois c'est en fonction des besoins voilà d'accord voilà qui a l'impression que sa maison n'est pas achevée n'est pas qui fait du surplace un peu c'est bien merci pour votre sincérité ça va achevée pourquoi parce qu'il faut achever regardez vous allez voir une femme elle est jolie elle est belle gloire à Dieu mais quand elle se dit chrétienne vous l'approchez comme ça vous commencez à parler vous vous rendez compte qu'en fait elle n'est pas achevée elle est amère elle fait peur elle veut tout contrôler elle parle mal oula et la réputation de cette femme va vite fait être connue et tout le monde va se dire elle est belle celle-là mais oula mais qu'est-ce qu'elle a du caracasse même pas la peut vous faire très attention elle est trop fière elle est si elle est trop de chichi on entend ça là beaucoup de chichi ah bah celle qui a du chichi beaucoup de chichi elle n'est pas achevée celle-là qui a un peu de chichi qui a un peu voilà voilà qui se rend compte qu'elle a beaucoup de caractère imaginez maintenant mes soeurs mes frères en fait il y a des périodes il y a des niveaux regardez pour vous encourager parce que vous allez vous dire ça y est on est vraiment c'est foutu pour nous c'est pas ça je ne veux pas que vous sortiez d'ici complètement dépressifs alors Amen il y a des niveaux avec le Seigneur Alléluia voilà regardez maintenant moi j'ai fait un songe pardon un peu j'ai fait un songe il n'y a pas longtemps il y a 4 jours ça m'arrive souvent de faire des songes comme ça où je me retrouve à l'école avec un maître devant donc c'est le Seigneur et il y a 4-5 jours j'ai fait un songe comme ça j'étais avec des élèves dans une école et on a passé un examen et heureusement pour moi que je l'ai réussi même si c'était 13 sur 20 quand même ça m'a rassuré quand même il y en a un dans le songe qui a eu 20 sur 20 je me dis tiens voilà et donc on est tous passé par l'école non ? si tu es en on va dire en 5e par exemple tu dois passer par un certain nombre d'épreuves on est d'accord tu es en 6e par exemple au collège si tu veux aller en 5e il faut passer par les épreuves voilà on est d'accord donc une fois que tu as réussi tu fais quoi ? tu vas à la classe supérieure on est d'accord mais c'est pour autant que maintenant c'est fini les épreuves non vous voyez ? et bien Dieu c'est pareil c'est pour cela que tu as l'impression qu'il y a une pause parce que tu es passé à un autre niveau à une autre étape parfois ça va être intense intense vous voyez que c'est chaud pour vous actuellement c'est chaud pour moi mon ami cette meuf là j'ai du mal avec elle vraiment quand je la croise dans la cité ça ne va pas même quand je ne la croise pas même quand je suis chez moi sa pensée vient comme ça c'est compliqué quand je vois ce frère là c'est compliqué et regarde la soeur Jacqueline elle fait semblant tout va bien mais ça ne va pas dans ton coeur Amen tu parles en langue tu pries tu chasses le frère n'est pas procédé le problème c'est toi parfois il peut procéder c'est vrai mais c'est toi les attaques comme ça la pression qui monte qui monte si c'est ton cas c'est que tu passes par une épreuve si tu baisses les bras tu vas te disqualifier si tu réussis tu es qualifié Amen donc si tu es qualifié donc cette étape là est achevée donc il y a une nouvelle étape c'est ça jusqu'à notre mort il ne faut pas penser que parce que vous allez avoir parce qu'il y en a il se dit bon quand je serai vieux je n'aurai plus de problème même si vous avez 90 ans la sirène des eaux c'est un démon 90 ans elle va vous envoyer une femme de 40 ans 50 ans même de 102 ans très séduisante parce qu'en fonction de ton état voilà une personne fatiguée à 90 ans Satan va lui envoyer une femme de 90 ans par exemple qui n'est pas forcément belle mais parce que comme c'est son niveau de beauté voilà donc il va la trouver quand même belle c'est comme ça ça se passe bon je continue que Dieu soit béni on a que le Seigneur pour sa parole Alléluia dans le royaume des manches tout le monde est beau on est d'accord voilà Alléluia que Dieu soit béni heureusement que nous sommes beaux en Christ non parce que les gens pensent que quand ils vont vieillir là il n'y aura plus de combat par rapport aux Français impures c'est faux les démons n'ont pas peur des vieux voilà vous avez compris il y a plusieurs achèvements en fait c'est en fonction des niveaux des étapes maintenant par rapport à ton caractère là quand même ça fait des années il y a un problème quand même ma soeur mon frère il faut vraiment crier au Seigneur parce que là c'est chaud maintenant ici Dieu me montre quand ça commence à regarder les âmes celle-là et quand on creuse un peu on se rend compte qu'à la maison c'est compliqué il y a un problème avec le père avec la mère vous voyez le caractère notre danger la chose la plus dangereuse pour nous c'est pas Satan c'est nous-mêmes notre caractère c'est pour ça que Dieu parle Paul parle de l'homme intérieur que vous allez fortifier dans l'homme intérieur c'est-à-dire le coeur de l'homme l'esprit de l'homme le caractère aussi en même temps qu'est-ce qui te pousse à te maquiller comme ça c'est l'ennemi c'est l'intérieur parce que tu as besoin d'attirer le regard des gens sur toi parce que tu veux plaire c'est ça le truc Alain, comment ? tu veux dire ça au micro ah parce qu'elle dit que ça te concerne comment ? elle est comme ça ? et toi t'es comment ? d'accord Alléluia mes amis je sais que c'est pas facile pour vous on sait que nous sommes dans un monde tellement malade que beaucoup de jeunes beaucoup de gens sont blessés au niveau de l'âme ils ont développé un caractère tellement dur parfois méchant et séduisant parce qu'ils veulent se protéger en fait ils se détruisent voilà donc laissez Dieu achever l'oeuvre qu'il a commencé ensuite entretenir pour entretenir la maison que vous êtes que nous sommes les plantes que nous sommes qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis ? chaque jour chaque jour il faut méditer la parole de Dieu pour ton entretien l'Ephésiens 5 nous dit que Christ entretient l'église avec l'eau de la parole l'Ephésiens 5 21 à 30 voyez vous consommez une maison mais si vous ne l'entretenez pas elle va s'abîmer elle va être sale donc il faut l'entretenir or la parole est comparée à l'eau l'eau de la parole qui nous purifie qui nous lave la parole est comparée au feu qui brûle toutes les impuretés voyez la parole est comparée à l'épée de l'esprit qui sépare qui sépare nous sépare des mauvaises branches de mauvais sarments et des mauvaises personnes la mauvaise compagnie la séparation le Seigneur disait qu'il est venu pour séparer comme une épée pour séparer c'est pour cela que plus vous allez méditer la parole du Seigneur ne négligez pas la parole du Seigneur plus vous allez la lire la méditer plus vous allez avoir la connaissance la révélation du Seigneur l'illumination du Seigneur pour vous séparer afin de vous séparer des mauvaises choses des mauvaises habitudes plus vous avez plus vous méditez la parole du Seigneur plus vous allez avoir la force pour résister aux mauvaises pensées c'est pour cela que Satan ne veut pas que vous méditez la parole du Seigneur voyez il ne veut pas que nous méditions la parole prenez le temps aujourd'hui c'est vrai que beaucoup sont plus connectés que aux choses de ce monde qu'aux choses divines il faut vraiment prendre le temps pour méditer la parole lire méditer vous vous retirez quelque part vous commencez à lire à méditer à creuser et les mots que vous ne comprenez pas quand vous lisez la Bible les noms les mots tout ça là qui vous paraissent un peu incompréhensibles ne zappez pas ne les zappez pas allez faire des recherches là dessus c'est ça la méditation chercher à comprendre ce que vous lisez voilà faites des recherches creusez c'est ça aussi et vous allez aimer la parole comme ça vous allez découvrir des choses des trésors et il y a aussi la prière pour vous entretenir parce qu'en étant en relation avec Dieu vous allez être remplis de l'esprit vous allez être remplis de la présence de Dieu voyez et c'est capital parce que vous comprenez pourquoi vous comprenez pourquoi Satan ne veut pas qu'on prie même moi même tout le monde Satan ne veut pas la chair ne veut pas de la prière Dieu vous pousse à la prière mais vous sentez non mais la chair je suis fatigué on vous pousse à la prière mais je vais prier seulement deux minutes tout ça il faut prendre le temps il faut prendre le temps pour prier et beaucoup ne prient pas suffisamment ils prient quelques secondes seulement ils arrêtent et quand ils ont des problèmes ils vont tout de suite chercher des pasteurs et ça c'est une erreur quand vous avez des problèmes allez toujours vers le Seigneur Amen c'est important c'est important moi je vois des frères parfois ils t'envoient des emails frère prie pour ma soeur qui est malade très malade à tel endroit mais moi quand j'ai des problèmes maintenant je fais comment on peut demander de l'aide oui mais de là à dire oui frère viens viens c'était absolument à l'hôpital prier mais non il y a un problème oh non mais Dieu m'a dit que c'est toi qui vas venir prier à l'hôpital oui mais Dieu t'a dit ça mais à moi il ne me l'a pas dit si tu ne laisses pas que Dieu me confirme aussi les choses c'est que tu deviens dictateur avec les dons de Dieu c'est ça aussi le danger qui guette les enfants de Dieu voyez et ça c'est l'erreur c'est l'erreur à ne pas commettre vous priez entre vous Dieu vous parle mais laissez aussi donner aussi aux gens la possibilité de recevoir du Seigneur les confirmations pour ne pas les manipuler parce qu'on peut manipuler avec des dons d'accord c'est très important c'est pour cela pour ne pas être manipulé pour ne pas manipuler les autres il faut vraiment être en prière la relation on revient encore à ce que je disais ici la prière va vous enraciner la méditation et la prière vont vous enraciner en Christ parce que quand vous lisez la Bible quand vous la méditez Christ est la parole donc vous vous enracinez dans la parole si vous priez vous allez être dans la présence du Seigneur vous allez vous enraciner dans le Seigneur et vous aurez la force pour tenir justement face aux épreuves face à la tentation dehors c'est pour cela qu'avant que quelqu'un ne chute ne tombe il commence d'abord par négliger la parole de Dieu la méditation et la prière il n'y a plus la force nécessaire pour tenir après c'est pour cela David dit dans le psaume 119 au verset 11 je serre ta parole je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi ça c'est un des versets clés que j'ai retenu que j'ai gardé mémorisé dès ma conversion psaume 119 le verset 11 psaume 119 le verset 11 je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi c'est ce que vous devez faire serrer la parole dans son coeur est capital pourquoi le coeur parce que c'est dans le coeur que tout commence c'est du coeur qui vient de l'émouer des choses voilà pour s'enraciner il faut aussi bien sûr à part la prière et la méditation de la parole il faut aussi choisir avec qui traîner parce que si tu traînes avec la mauvaise compagnie avec des gens qui ne sont pas bons qui ne sont pas corrects ils vont t'entraîner à la dérive ils vont t'entraîner à la folie au péché mais si tu traînes avec des gens qui aiment Dieu qui sont sérieux tu vas être sérieux qui se ressemblent s'assemblent et beaucoup de chrétiens surtout vous qui êtes à l'école des jeunes comme vous beaucoup tombent parce qu'ils font des mauvais choix en amitié bien sûr et ils sont influencés par la mauvaise compagnie et ils tombent mais imagine si tu as une, deux, trois amis qui aiment le Seigneur qui craignent le Seigneur qui veulent se sanctifier forcément ils vont te pousser vers la sanctification forcément c'est pour cela l'apôtre Paul nous demande de nous édifier les uns les autres Pierre également de nous construire les uns les autres ne vous laissez pas en fait ne subissez pas l'amitié des gens choisissez vous-même dans la prière les gens avec qui traînaient moi pendant des années j'ai subi l'amitié des gens j'ai subi la compagnie des gens parfois même des gens que j'ai eu à former qui dans les coulisses n'étaient pas corrects qui étaient hypocrites qui draguaient des femmes qui prenaient l'argent qui faisaient n'importe quoi qui te cassaient qui me cassaient donc ils pouvaient venir chez moi comme ça débarquer sans prévenir tout ça et je subissais cela je pensais que c'était des chrétiens et à un moment donné tu t'aperçois que ça te tue ça te détruit et au moment où Dieu m'a dit quand Dieu m'a dit dis-leur que tu es autonome que tu te retires beaucoup m'ont dit non 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 je leur ai dit mais c'est ma vie je suis libre ah oui parce que beaucoup de gens ils sont chrétiens avant d'aller dans les assemblées ils étaient seuls avec le Seigneur ils vont dans les assemblées ils font des connexions c'est ça les assemblées on va rencontrer des frères des connaissances des rencontres c'est ça et parfois c'est des mauvaises rencontres que l'on fait ça peut être sur Facebook sur les réseaux tout ça ou dans les assemblées et ces relations avec les uns les autres deviennent des problèmes deviennent problématiques pour vous pour votre marche chrétienne parce que ces gens commencent à prendre votre temps commencent à vous appeler jusqu'à tard à parler une heure deux heures trois heures au téléphone alors que vous aurez pu mettre ce temps là aussi pour méditer pour parler avec vos parents vos frères et soeurs aussi biologiques et bien ils volent votre temps vous voyez donc c'est pour ça là qu'il faut choisir parce que vous restez deux heures au téléphone en train de parler sur les autres de critiquer les gens mais vous perdez du temps il faut racheter le temps n'est-ce pas et moi quand Dieu m'a enseigné sur comment choisir ses amis avec qui traîner je vois quand il m'a enseigné cela je peux voir les résultats je vous assure ah oui et nous sommes dans une génération où beaucoup de gens subissent la relation les amitiés quelqu'un qui est dans un coin perdu tu es en France quelqu'un qui se trouve au Canada aux Etats-Unis tac sur internet on fait connaissance et puis après c'est des amitiés superficielles et puis après on perd du temps un temps fou et on va dans les assemblées on va rencontrer un frère on se colle à lui on se colle à telle soeur et puis après c'est comment votre amitié ça vous amène à quoi à Dieu vers Dieu ou à la bêtise à la folie nous ne sommes pas en Christ nous ne nous retrouvons pas en Christ pour être des camarades non c'est pas l'erreur c'est l'erreur à ne pas commettre nous nous retrouvons dans le Seigneur pour nous construire pour nous bâtir c'est ça la communion fraternelle c'est pas pour devenir des potes si vous avez besoin des potes c'est pas dans les églises qu'il faut les chercher non c'est pour ça qu'il faut toujours veiller à ce que votre relation avec les uns et les autres soit une relation basée sur la parole soit une relation saine moi quelqu'un qui ne m'apporte rien spirituellement je ne veux pas le laisser m'approcher non non tu m'approches oui mais si je vois que tu veux me rapprocher encore m'approcher de nouveau mais si tu ne m'apportes pas quelque chose qui me bâtit qui me construit parce que le plus important c'est la vie après la mort non ça ne m'intéresse pas non donc ne subissez plus l'amitié des gens choisissez soyez vous-même maître comme Paul disait dans le Thessaloniciens possédez vos corps dans la sainteté soyez maître de votre destinée avec le Seigneur bien sûr qui est derrière qui nous a tracé cette destinée mais c'est à vous il fait de nous aussi des architectes de nos vies parce qu'ils nous donnent les moyens pour construire pour bâtir Paul dit comme un sage architecte j'ai posé le fondement et quelqu'un d'autre bâtit dessus donc vous voyez c'est important de le savoir ne subissez pas l'amitié des uns des autres même comment dire dans le cadre du mariage demain soyez toujours prudent soyez toujours dans l'esprit n'hésitez pas de poser des questions ou même aux aînés qui craignent le Seigneur par rapport à vos projets de mariage si vous avez un doute c'est important tout ça il faut se construire avec le Seigneur dans le Seigneur ça va je vois que t'as bien t'as rigolé ça va ? ça vous a parlé ? ok d'accord c'est parfait l'influence il y a des gens qui sont très influençables par les autres qui n'ont pas de caractère voilà on leur dit mais pourquoi vous avez fait ça ? c'est mon ami qui me l'a dit quand tu te retrouves devant cet homme tu perds tes moyens tu ne sais même plus comment parler alors que tu sais que tout ce qu'il te propose c'est pas bon mais tu fais quand même je parle à quelqu'un ici tu vois t'es pas maître de toi même t'es faible c'est pas bon la chair est faible c'est vrai mais tu te laisses trop faire même dans tout le lycée tout le bayou tout le monde sait cette fille là elle est facile ah oui c'est pas bon ça j'ai croisé des jeunes soeurs la dernière fois dans un supermarché et ben dis donc je vous ai dit je vous dis que quand je les ai vues je me dis mais c'est quoi c'est quoi ces énergumènes pourquoi elles s'habillent comme ça c'est quoi maquillage complètement agressif je me dis mais qu'est-ce qui leur arrive mais elles agressent mais les gars mais c'est pas possible mais c'est mais qu'est-ce qui arrive à ces filles mais qu'est-ce qui s'est passé ben oui elles étaient toutes en groupe j'ai fait ça alors c'est quoi je me dis qu'est-ce qui leur arrive on a fait pause par rapport au réunion de la jeunesse tout ça et là d'un seul coup tac l'influence du monde oh Seigneur Jésus-Christ sauve c'est chaud on va finir bientôt l'entretien l'entretien coûte cher regardez vous avez des véhicules vous les achetez mais le problème c'est pas l'achat le problème c'est l'entretien c'est comme certaines femmes vous les mariez après l'entretien pourquoi beaucoup des gens vont faire de la drogue parce qu'ils pourront entretenir leurs femmes pourquoi certains certains frères même aux Antilles vous allez voir des hommes certains hommes mes amis là en train de nettoyer de fond comme leur véhicule mais qu'est-ce que leur arrive et la musique mais quand vous allez voir là où ils habitent parfois c'est des bicoques pourquoi parce qu'il y a une minette quelque part qui marche comme ça en zigzagant tout ça et qui cherche un homme qui va l'entretenir et vous allez voir cette minette là appelée à un papa un pigeon 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 on dit mais pourquoi tu sors avec il m'entretient mais tu vois pas qu'il n'est pas beau qu'il est vieux qu'il est crasseux tout ça mais c'est pas grave il m'entretient l'entretient dis à ton voisin l'entretient déluer ça coûte cher qui a déjà eu un pigeon levez les mains s'il vous plaît celles qui ont déjà eu des pigeons levez les mains on va bien les voir on acclame le Seigneur parce que Dieu les a changés gloire à Dieu non non mais c'est pour ça que je dis que c'était dans le passé c'était avant donc vous voyez regardez c'est terrible comment l'entretient peut coûter cher moi j'ai vu des hommes quitter leurs femmes quitter leurs enfants leur maison leur travail parce que ils sont tombés sur des femmes qui nécessitent un entretien particulier parce que le maquillage ça coûte et se trouve que cette femme aime le maquillage le faux teint qui n'est pas un fond teint mais qui est c'est un faux parce qu'il n'est pas au fond il est faux on dit mais celle-là son visage a changé voilà produit tu n'as pas mal tu n'as pas mal tu mets des choses quand tu transpires ça te dégouline comme ça on dit mais Seigneur oh la 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 mais qu'est-ce qui arrive à cette sœur tout ça on dit non non je ne veux pas pleurer parce que Dieu sait très bien que ça va couler ça va dégouliner je veux parler à quelqu'un alléluia gloire à Dieu on acclame le Seigneur vous avez déjà vu les hommes avec le faux teint nous ce n'est pas notre problème dis à ton foyer sois naturel répète encore sois naturel on va vous amener de l'eau vous allez vous débarbouiller le visage vous allez voir comment vous allez ressortir d'ici on va dire il est comme ça naturellement ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay C'est une grande glace Un miroir Elle dit Chérie, qu'est-ce que j'arrive ? Mais on va être en retard Mais j'arrive, c'est pas grave Mes amis Quand un homme s'enferme Comme ça dans la salle de bain pendant des heures Il y a un problème Il n'est plus un homme Il n'est plus un homme Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà, il a basculé C'est pour cela Paul dit Marie aime vos femmes Comme Christ a aimé l'église Elle a nourri l'entretien Moi j'aime pas mes cheveux Mais ils sont naturels J'aime pas mes cheveux Moi j'aime pas mes cheveux Tout ça là Moi je veux Les cheveux les brésiliennes Tout ça là Regarde la couleur de tes cheveux Est-ce que tes cheveux sont naturels Ou il y a un problème ? Pose-toi la question Qu'est-ce qui s'arrive ? Pourquoi tes cheveux sont noirs Jaunes, courants, rouges ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a un oiseau qui est passé par-dessus Qui a pondu quelque chose là-dessus ? Ou c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis à ton voisin Tu as un problème Dis-lui tu as un problème Dis-lui l'entretien Tu es un souci Alléluia Seigneur sauve-nous On finit bientôt Ne vous inquiétez pas Vous savez Dieu est vraiment L'humour du Seigneur est magnifique Quand il nous cogne comme ça là Il met de l'humour un peu On rigole mais ça passe Tu vois Comme ça on va pas dire Non je suis blessé Je n'aurais pas dû y aller Non t'as rigolé Donc c'est passé Voilà Maintenant il faut changer On acclame le Seigneur Alléluia Oh Seigneur Jésus On voit une soeur Elle va passer Deux heures Trois heures À Château d'eau Ça c'est une antillesse Ou à l'Afrique On dit quoi ? Non mais Château d'eau On tire les cheveux comme ça Tu vois comme ça Le visage Devin Qu'est-ce qui s'est passé Ça tiraille C'est difficile M'ont dit Il faut porter ça Pendant deux semaines Tout ça Pourquoi ? L'entretien Pourquoi ? Parce qu'elle veut plaire À un homme C'est comme ça que nous sommes Voilà C'est pour ça que l'entretien Ça coûte cher Moi je me rappelle À l'époque Des jeunes m'ont offert Un véhicule Je ne voulais pas au début Mais ils ont insisté J'ai une gloire à Dieu Mes amis Après il fallait l'entretenir Dès que j'ai eu ce véhicule Problème Je l'amène au garage On me dit Non en tout cas Il vaut 150 euros C'est comment 150 euros Pour juste enlever un bouchon Ah bah oui Ensuite quand elle tombe Non il fallait Une valise pour La brancher Et puis on voit Où il y avait des pannes 150 euros Toutes les semaines Non non L'entretien J'arrive pas à suivre Il faut que je m'en débarrasse L'entretien Alléluia C'est pour cela que Satan Ne veut pas que tu entretiennes Ton esprit Parce que ça coûte cher Bah oui Ça coûte cher L'entretien là L'entretien C'est la sanctification On a rigolé un peu Mais là tu vas comprendre Comment ça coûte cher Ça va coûter ta réputation Les gens vont te critiquer Ils vont se moquer de toi Ils vont te haïr Ils vont te détester Ceux qui t'ont acclamé Ils vont te lapider Ils vont te dire Ça y est il est perdu Il s'est égaré Si tu es pasteur Il dit un autre pasteur Il est envouté C'est fini Il est dans des doctrines bizarres Mais alors que c'est la vérité C'est l'entretien Parce que tu veux la sanctification Tu veux que ton esprit Soit purifié Ça Préparez-vous Jeune jeune Vous êtes un prédicateur Gloire à Dieu Vous êtes un enseignant Gloire à Dieu Vous êtes des jeunes Vous manifestez les dons Tout ça Gloire à Dieu Dieu vous bâtit Gloire à Dieu Il commence à achever L'œuvre qu'il a commencé Gloire à Dieu Mais l'entretien ici Là Parce que dans l'entretien Tel un véhicule Dont mes amis La carrosserie Est un peu abîmée Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut un marteau La parole est comme un marteau Jérémie nous dit La sanctification La sanctification C'est la séparation Dieu va te séparer Parfois des meilleurs amis Des gens que tu as toujours côtoyés Il arrive et dit Non je veux t'entretenir C'est-à-dire je veux Te restaurer C'est ça l'entretien C'est restaurer C'est réparer Renover Ça coûte cher Et beaucoup ne veulent pas Beaucoup veulent être Des vieux chrétiens Des vieux véhicules cabossés Hein ? La peinture abîmée La carrosserie abîmée Et Dieu prend le marteau Dieu commence à tailler À travailler Non 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 C'est compliqué Mais la pièce là Elle est rouillée Il faut la changer Il faut la nettoyer Il faut la réparer Oh lolo 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 Et quand on parle de l'entretien C'est le garage Dieu t'amène au garage Il nous amène comme ça Le garage ici c'est le désert C'est le désert Il te prend Il te met dans une situation Tellement difficile Compliquée Tu ne comprends plus Ce qui t'arrive là Il est en train de t'entretenir Ah oui L'entretien Comme un véhicule Qui a roulé, 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 roulé À un moment donné il faut qu'il s'arrête Il faut aller à la pompe essence Il y a l'entretien Il faut qu'on change l'huile Il faut faire une vidange L'huile est devenue sale À force de rouler Les pneus sont usés Il faut les remplacer Le pot de Chapman là Et un peu boucher Donc ça a du mal à avancer Parce que Voyez Il faut changer tout ça C'est ça l'entretien Il y a l'entretien du moteur Le coeur Il y a l'entretien des phares La vision, les yeux Les roues Les pieds Les ailes Tout ça Voyez L'huile La présence de Dieu L'huile Tout ça là Dieu te prend Il te met dans un garage spirituel Il commence à t'entretenir Il commence à te restaurer Tout ça là Je vous assure Ça fait mal Et si tu es orgueilleux Si tu n'es pas brisé Si tu ne n'aimes pas le Seigneur Tu vas quitter toi-même Ce désert là Et tu vas te créer Encore beaucoup de problèmes Et tu seras loin de Dieu À un moment donné Dieu a dit à Elie Après avoir remporté Les grandes victoires Face au prophète de Baal Et d'Astarté Elie Devant Jézabel S'est sauvé Une autre fois Une autre fois Dit à Elie Va Prends-toi devant Aqab Dans 1 roi 17 Elie arrive Il lui dit Voilà Il y aura plus de Pendant un mois Un an et demi Il n'y aura pas Il n'y aura pas de pluie Bien sûr Dieu lui dit Vas-y retire-toi Va dans tel endroit Elie se retire Dans des grottes Pour être entretenu Pour être restauré Paul était souvent en prison Pour être restauré On en a besoin Si vous voulez aller loin Il faut savoir s'arrêter Pour être préparé Restauré Pour aller encore plus loin C'est important C'est important C'est important Il ne faut pas faire Les choses pour faire Sinon ça va être l'activisme On a besoin de se retrouver Dans la présence du Père Pour être restauré Et une fois qu'on est restauré La restauration c'est pareil Donc regardez Dieu bâtit tout le temps Tout le temps Tout le temps Donc comme je vous ai dit Il y a des niveaux De gloire en gloire Donc si Dieu par exemple se dit Ben voilà J'ai un enfant qui s'appelle On va dire Jacques Et ben Jacques naît ici Je parle de la naissance nouvelle La naissance d'en haut Donc on va dire Il est né Il est né Il s'est converti En 1900 Par exemple Et Et Dieu se dit Dieu sait que Jacques ne vivra que On va dire 70 ans Donc il s'est converti En 1900 Et Dieu sait Et Dieu sait qu'il lui reste Par exemple 30 ans A vivre Parce que Jacques ne le sait pas forcément Mais Dieu le sait Parce qu'il est souverain Parce qu'il est omniscient Alors Dieu va dire Dans la vie de Jacques Je vais faire Je vais la séparer En 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 En On va dire 4 étapes De formation La première étape Après sa naissance Spirituelle On va dire Il lui reste 40 ans Donc là c'est 10 ans Première étape c'est 10 ans Les 10 premières années Après sa conversion Et bien il va être Bâti Voyez Bâti Et achevé Entretenu Tout ça Il va laisser un héritage Pendant ces 10 ans Et de nouveau Il passe à la deuxième étape Dieu continue à bâtir encore Par rapport à cette étape là Il bâtit encore le frère Il achève Il entretient Et le frère continue A être fidèle Il laisse encore un héritage Ici l'héritage C'est des gens Qu'il a gagné Qu'il a formé Des bâtiments Qu'il achète pour le Seigneur Tout ça Des choses qu'il a Les oeuvres L'appareil Une autre étape L'appareil continue Et arrivé ici Comme Paul Le Seigneur lui dit Prépare-toi Parce que t'as fini ta mission Et je te reprends Et Paul dit J'ai achevé J'ai combattu le bon Comment j'ai achevé la course Maintenant la couronne de vie M'est réservée En fait j'ai pris cet exemple Pour vous dire que C'est un cycle Donc c'est une formation cyclique Donc Dieu te bâtit Il achève le travail Qu'il a commencé avec toi Il entretient ce travail Et il te permet De laisser un héritage Et tu passes à autre chose Et ainsi et ensuite Et ainsi et ensuite Tout ça Et quand tu auras fini Ton parcours terrestre Et bien là il te reprend Et là Durant toute ta vie Tu auras fait un travail Pour le Seigneur Laissez un travail Si c'est un frère Que Dieu a appelé Pour faire de la musique Qui joue du piano par exemple Et bien Pendant toute sa vie Ce frère là Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit former aussi Les gens qui vont Apprendre à jouer du piano Il ne doit pas mourir Avec ce talent-là Ce talent Ce serait du gâchis Il faut qu'il transmette Cet héritage-là Toute sa vie Juste un exemple Si c'est la guitare Pareil Tu vois ? Donc en fonction De ce que Dieu En fonction des dons Que Dieu vous a donnés Vous devez les fructifier En étant de la sanctification Et laisser un héritage Et si c'est des chants Qu'est-ce qui t'empêche Pendant toute ta vie De faire des chants De mettre sur support Pour laisser aux gens Partager Ou balancer ça sur le net Et ainsi de suite Il faut toujours Donner naissance A quelque chose Engendrer pour Bénir des générations Et des générations Tout ça là Et le jour où Tu ne seras plus là Et bien L'oeuvre que tu auras faite Dans le Seigneur Continuera à bénir les autres Même après ta mort Les gens vont continuer A être gagnés Dans le règne du Seigneur Par les oeuvres Que Dieu aura faites Par toi Mais si tu pars Si tu meurs comme ça Sans rien laisser Ce serait du gâchis C'est pour cela Qu'il faut voir les choses Autrement désormais Il faut se dire Seigneur Je veux Travailler pour des générations futures Pas seulement pour les gens De mon époque Mais pour des générations futures Si c'est l'évangélisation Que Dieu t'a confiée Partager la parole ici et là Dans la rue Je ne sais pas Il faut le faire Tout en se disant Je veux laisser un héritage Voilà C'est important C'est important Donc c'est pour cela Tu dois comprendre Que tel que tu es là Tu ne dois pas mourir Avec tes potentialités Tu ne dois pas mourir Avec les dons Que Dieu t'a donné Avant que Moïse ne meure Dieu a pris son manteau Il a donné à quelqu'un d'autre C'est ça On laisse un héritage Abraham a laissé un héritage Nos parents Qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent durement Pour pouvoir nous laisser aussi un héritage Voilà Ça peut être des maisons Ça peut être plein de choses Et vous Vous allez laisser quoi comme héritage A vos enfants ? Demain vous allez en avoir La vie chrétienne La sanctification La crainte de Dieu Jésus-Christ comme notre héritage A nos enfants Être des modèles C'est pour ça qu'il faut travailler dans ce sens Il faut travailler dans le sens de l'essai un héritage Et si vous avez cette vision Vous n'allez pas détruire vos grâces par le péché En vivant n'importe comment En faisant n'importe quoi C'est pour ça que vous avez une grande responsabilité Elle n'est pas facile Et ne gaspillez pas vos talents Vos dons par En vivant dans le péché Par le péché Voilà Moir à Dieu Oui C'est par rapport au fait de méditer la parole Ma question c'est Est-ce que le fait de se fixer une heure Par exemple Le jour et la nuit Enfin pas forcément tout le temps la même heure Est-ce que c'est pas trop religieux d'agir comme ça ? Et si par exemple tu travailles Si tu es occupé Vraiment parce que tu as un emploi Ou tu es à l'école Tu finis tard On peut comprendre Bien sûr Mais si tu as le temps Eh bien Il faut le faire quand tu Dès que tu le sens Tu vois En fait tu manges Parce que tu as faim Aussi Donc il faut méditer parce qu'on a faim aussi Et en fait il faut prier tous les jours Que le Seigneur vous donne à avoir faim Dans la parole Et vous allez voir Vous allez méditer Quand vous le sentez Quand vous le Voilà Parce que si tu te dis Moi je vais prier par exemple Tous les jours à minuit Admettons qu'à minuit Le Seigneur te dise Bah écoute je veux que tu ailles parler à telle personne Juste un exemple comme ça Même si on sait qu'à minuit en général On se repose On dort Donc c'est pour ça qu'il faut se dire Le Seigneur moi je prie plus de l'assistance Le Seigneur donne moi Avoir faim de toi Avoir faim de ta parole Et aussi pour méditer correctement Il faut choisir Il faut le faire aussi à un moment où c'est calme Si tu veux méditer la parole Au milieu Parmi les gens qui crient Où il y a du bruit Tout ça C'est pas possible Voilà C'est vrai que même Ceux qui n'ont pas vraiment le temps Vous prenez le transport en commun Vous pouvez lire la Bible Tout ça Vous en profitez pour lire Pour méditer Même si c'est du monde autour Après à la maison Trouvez-vous en temps D'accord Voilà C'est bon ? Alors ça va les serpents ? Qui n'est pas encore baptisé ? Qui aimerait recevoir son baptême aujourd'hui ? Tout le monde est baptisé Gloire à Dieu Qui n'a pas encore Donné sa vie à Jésus-Christ ? Pourquoi ? Jeune fille Tu hésites ? D'accord Pourquoi ? Si c'est pas trop indiscret Tu sais pas ? Tu le sais ou tu sais pas ? Ouais Tu as quel âge ? 20 ans T'as peur de Devoir tout abandonner ? De retourner le monde après ? Ok Tu te dis Je ne veux pas blasphemer Je ne veux pas Effectivement être hypocrite Et beaucoup de gens se le disent aussi Et ils se disent Bon ben si je m'engage Je sais qu'il y a beaucoup de contraintes Il y a beaucoup de choses à abandonner Et c'est difficile Et après Si je repars dans le monde Comment ça va se passer ? Tout ça Donc tu es consciente Que si tu meurs là Tu veux un enfer ? D'accord Et tu veux aller un enfer ? D'accord Regarde Cet enfant Qui est dans le ventre de sa mère Regarde cette femme enceinte Je prends cet exemple Une femme enceinte Qui arrive à terme Dont la grossesse arrive à terme Et cette femme entend l'enfant Qui dit Maman J'ai vraiment peur de naître Parce que là Imagine si je sors J'ai peur Parce que On ne sait pas Est-ce que je ne vais pas retourner encore dans le ventre ? Alors je préfère encore rester un peu dedans Parce que ça me rassure Parce que d'après ce que je vois D'après ce que j'entends Ceux qui sont nés Ils souffrent Ils ont le chômage Le problème de racisme Il y a toutes ces maladies Est-ce que... C'est compliqué Et effectivement Certains enfants Certaines femmes Passent des heures et des heures Souffrent beaucoup Pendant des heures et des heures Avant de donner naissance Parce que c'est comme si les enfants ne veulent pas On dit Mais cet enfant qui était Comment Il s'est mis à l'envers Tout ça C'est comme s'il refuse Carrément Non je ne veux pas Tout ça Je ne veux pas Parfois il faut Ouvrir le ventre C'est ça En fait je crois que ce qui se passe avec toi Dieu a ouvri le ventre Il a fait une césarienne Il a attrapé tes pieds Allez tu sors Parce qu'il t'aime C'est pour ça que malgré Malgré cette Comment dire Ce doute Cette peur Cette crainte Tu viens quand même à la réunion C'est la deuxième fois La troisième fois C'est quoi ? La troisième fois Donc quelque part quand même Tu es interpellé Tu vois Donc on a déjà eu A échanger en plus Je crois Voilà Donc je crois que Dieu t'appelle vraiment Et puis c'est lui Qui nous donne la force Pour tenir T'as peur de quoi ? T'as peur T'aimes quoi ? Le monde La danse La musique Le zouk Tout ça La fête Oh la fête Tu pars souvent En boîte de nuit ? Dans une boîte C'est pas dans la nuit Voilà Moi aussi j'aimais beaucoup Les boîtes de nuit Oh la la C'était Tous les vendredis soirs J'étais au Cap Sud Je ne sais pas si ça existe encore Tous les vendredis soirs C'était au bain de douche À l'époque Une boîte de nuit Avec les stars On y allait Tout ça Je me disais Si je me convertis Comment je vais faire Parce que j'aimais beaucoup La New Jack Ça n'existe plus aujourd'hui J'aimais beaucoup danser Tout ça J'étais un grand danseur Et j'avais peur Je me disais Mais si je sors du ventre Elle va être compliqué Parce que je me connais Je ne veux pas résister Aux belles choses Et bien depuis Ça dure Le Seigneur me garde La vie éternelle Elle est à ta portée Elle est gratuite Voilà Tu as déjà été blessé Par les hommes Déçu par un homme Ah ouais Trompé Bah ouais Tu t'es dit Mais comment Lui qui disait Mais mais Tout ça Comment il peut se moquer De moi comme ça Tu t'es emporté Tu te mets dans Tous tes états Tout ça Mais c'est pas normal Vraiment Oh là là Mais je peux faire confiance C'est fini 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 Il ne m'aura plus Je vais tout donner Je vais donner ce que j'ai J'avais de plus précieux Gloire à Dieu Ça va aller Ça va aller Tu veux qu'on prie pour toi On va prie pour toi Parce que t'es une fille Bien Qui veut Même si tu veux vivre Mais tu veux quand même Une relation sérieuse Tu veux quelque chose De concret Et Dieu Dieu veut avoir Une relation sérieuse Avec toi Il veut vraiment Bâtir ta vie Qui d'autre Hésite Ça va jeune fille Tu es baptisée Ouais Alléluia Gloire à Dieu Et toi à côté Ouais Amen Gloire à Dieu C'est bien Ça va jeune homme À côté derrière C'est bien Tu es baptisé aussi C'est parfait Toi aussi Parfait Tu t'accroches C'est bien Ça va à l'école Ça va mon frère Tu es baptisé aussi Gloire à Dieu Katia T'es baptisée Depuis longtemps Vous l'avez compris Pour cette jeune soeur Qui a abandonné La foi Qui n'arrête pas De tomber Ouais Qu'est-ce qui te fait tomber C'est quoi Tu aimes la musique Tu aimes La musique C'est quoi C'est Rihanna Tout ça Le zouk Tu aimes le zouk D'accord 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 Et à part le zouk Tu aimes quoi d'autre ? Tu as un copain Qui est petit Ou c'est quoi Tu sais les petits copains Ils sont pas Ils sont pas grands Ils sont petits Un petit copain Ouais Tu l'aimes Oh Elle rougit D'accord En fait Le problème c'est que Quand tu viens de la présence du Seigneur C'est même pas un problème C'est une grâce Dieu révèle les choses Voilà Et Est-ce que tu aimes Jésus ? D'accord Ses petits copains Ça arrive parfois Qu'il te Je sais bien Jamais C'est bien Donc tu veux Tu veux craindre Dieu Il est chrétien ? Il est là ? Non C'est bien Tu penses te marier avec lui ? Si Dieu le veut C'est bien C'est bien Et lui il le veut lui ? Ah ouais Ah ouais C'est bien ça J'ai l'impression que ça commence de plus en plus tôt Aujourd'hui Je parle pas forcément par rapport à toi Attention C'est bien C'est bien C'est bien parce qu'il y a un frère un jour 14 ans Il a dit moi tu m'as parlé de ma femme Oh là là Doucement Doucement Ça va jeune fille ? Jeune soeur ? Comment tu t'appelles ? Hein ? Inès Tu vois bien ? On sait déjà la dernière fois C'est pas toi que j'ai vu la dernière fois là ? C'était toi ouais Tu es baptisée hein Inès ? Non pas encore Tu crois en Jésus ? Pas encore Non D'accord Pourquoi ? Parce que tu ne le sais pas D'accord On t'a invité hein aujourd'hui D'accord Ça te choque un peu d'entendre toutes ces choses ? Cet enseignement tout ça ? Non hein ? D'accord Est-ce que tu as la vie éternelle en toi ? Tu sais pas Est-ce que tu penses que tu iras au paradis ? Comment tu le sais ? Ah comment ? J'ai pas fait de péché Ah tu t'as pas péché ? Ah bon t'es sûre de toi ? Tu mens ? Non Tu ne mens jamais ? Ah Inès raconte un peu On acclame le Seigneur pour Inès Tu vois ? T'arrives de mentir Hein ? De temps en temps De temps en temps Bah oui de temps en temps Mais tu mens Donc tu pêches Tu vois ? Et la Bible dit que ceux qui pêchent Ils n'iront pas au ciel Tu vois ? Je vois que tu veux aller au ciel C'est bien En fait Si tu veux aller au ciel Je pense que tu sais ce qu'il faut faire On te l'a déjà dit Tu l'as déjà dit non ? Ben voilà Jésus a dit je suis le chemin La vérité et la vie Amen Eh ben si tu veux aller au ciel Inès Il va falloir que tu donnes ta vie à Jésus Sous-titres par Juanfrance